Musique On se retrouve aujourd'hui pour une séance spéciale cuisse qu'on va réaliser en faisant des squats. Bonjour, je suis Cécile et bienvenue sur 50 ans, belle et rebelle. Comme d'habitude avec moi, on fait 30 secondes de travail suivies de 30 secondes de récupération pendant lesquelles je vous montre l'exercice suivant. Et vous pouvez moduler votre temps de travail comme vous voulez. Merci à toutes mes abonnées fidèles. Et si vous n'êtes pas encore avec nous, je vous propose de vous abonner et cliquer sur cette petite cloche, elle vous informe de la sortie des vidéos. Un petit mot très rapide sur ma méthode aquaactive, je vous propose de télécharger ce guide. Il est gratuit, il vous explique tout. Et si vous aimez mes exercices, alors vous allez adorer mes programmes. Ils sont faits spécialement pour vous. Le lien est juste sous cette vidéo dans la description. Allez, on se prépare gentiment, on va y aller dans quelques secondes. Attention, ça va chauffer aujourd'hui. Je compte sur vous pour rester avec moi jusqu'au bout. Et go, pendant les 30 premières secondes, on fait des petits squats. Attention, ne descend pas très bas, mais on garde son dos bien droit. On respire et surtout on serre ses abdominaux pour protéger son dos. Vos jambes sont légèrement écartées, un petit peu plus large que votre bassin. On descend à peine sur ce tout premier exercice. On a mérité nos premières 30 secondes de pause. Attention, si vous augmentez le temps de travail, vous êtes libre de le faire. Mais gardez tout de même quelques secondes de repos comme transition. Et surtout, pour aller au bout de la séance. Allez, on reste sur du demi-squat. Mais cette fois-ci, les pieds sont très écartés, dirigés vers l'extérieur. On fait travailler l'intérieur des cuisses. On descend toujours son dos bien droit. On regarde devant. Et je pense à bien souffler avec mon ventre en rentrant votre nombril. 30 secondes pour récupérer. Et oui, c'est que le début, il va falloir s'accrocher. On va repartir avec une position neutre. Les pieds un petit peu plus larges que le bassin. Allez, go ! Cette fois-ci, on descend un tout petit peu plus bas. On n'hésite pas. On prend son temps. Attention, on pousse ses fesses en arrière. On descend le dos bien droit. Allez, ça chauffe, j'en suis sûre. C'est normal. C'est que vous travaillez bien. 30 secondes de pause. Vous pouvez marcher sur place si vous désirez. Détendez bien les muscles de vos jambes. On va enchaîner avec notre position. Les jambes très ouvertes. Les pieds dirigés vers l'extérieur. Pour continuer à faire travailler l'intérieur des cuisses cette fois-ci. Allez, c'est parti. On est toujours sur du squat. Mais on descend un petit peu plus bas. On respire régulièrement, c'est important. Imaginez sur cet exercice que vous vous asseyez sur une chaise. Allez, c'est très très bien ce que vous faites. Je vous encourage. Vous avez bien fait de venir faire travailler vos jambes. Allez, on a droit. 30 secondes de récupération. Les muscles des cuisses commencent à bien trembler. C'est normal. Allez, allez, accrochez-vous. Allez, on revient sur la première position. Et cette fois-ci, la descente se fait sur trois temps. Allez, ça devient difficile. C'est normal. C'est super ce que vous faites. 30 secondes pour souffler, récupérer et bien vous détendre. Allez, on est presque au bout. On ne lâche pas maintenant. Et on va continuer sur le même exercice, mais les pieds bien ouverts. On passe sur l'intérieur des cuisses. Et c'est parti pour nos squats descents en trois temps. Les pieds sont très ouverts et dirigés vers l'extérieur. Et je descends sur trois temps. C'est très, très bien. Soufflez, récupérez. Alors, cette fois-ci, on va descendre au ralenti. Pour se retrouver le plus bas possible et je pousse le plus vite possible vers le haut. Je descends au ralenti et je monte le plus rapidement possible. Avec des muscles fatigués, ce n'est pas facile. Je vous l'accorde. Allez, on s'accroche. C'est super. Bravo à vous. Allez, il ne reste pas grand-chose pour aller au bout de cette séance. On va enchaîner sur nos squats ouverts. Avec la même consigne, on descend au ralenti et on monte le plus vite possible. Allez, c'est parti. N'oubliez pas de bien placer vos pieds vers l'extérieur, les jambes assez écartées. On descend, le dos bien droit, tout doucement et je pousse le plus vite possible pour remonter. Je ne décolle pas mes talons du sol. Et c'est déjà nos dernières 30 secondes de récupération. Mais quelle belle séance ! Allez, il ne nous reste plus qu'un tout petit 30 secondes pour boucler cette belle séance. Allez, j'ai les jambes bien écartées, les pieds vers l'extérieur et je bascule une fois à droite, une fois à gauche. Gardez les fesses bien en arrière, votre dos droit. On regarde droit devant. Je vous félicite ! Quelle belle séance ! Vous devez avoir mal au cuisse, c'est normal. Mettez-moi un petit like si vous avez aimé cet entraînement. Et si vous désirez continuer, je vous propose cette séance. Sinon, les étirements seront les bienvenus. Abonnez-vous, partagez tout autour de vous. Et n'oubliez pas de télécharger votre guide sur ma méthode aquaactive. Le lien est juste sous cette vidéo. Et encore une fois, n'hésitez plus, mes petits programmes de 5 jours sont là. Ils sont pour vous. Le lien est dans la description sous cette vidéo. Allez, continuez à bien prendre soin de vous surtout. Et restez belles et rebelles. Je vous dis à très très vite. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501